Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de ce livre écrit par Jean-Pierre Chevènement, « Refaire la France », aux éditions Bouquin, et on va en parler avec l'auteur. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pascal. Tu écris que jusque l'avènement de Xi Jinping en 2013, les États-Unis n'avaient pas changé d'ennemis. La Russie était restée leur adversaire principal à l'échelle mondiale. Est-ce que ça a donc changé depuis ? C'est très difficile de changer d'ennemis quand on a eu le même pendant près d'un demi-siècle. Donc il y a un certain retard à l'allumage et effectivement les Américains considéraient qu'après l'Union soviétique, la Russie restait leur ennemi principal parce que c'était la principale puissance nucléaire en dehors d'eux et parce que la Russie garde une position tout à fait éminente en Eurasie avec la prétention d'y créer un État qui puisse hégémoniser cet ensemble terrestre qui, dans la vision des géopoliticiens américains, est le principal concurrent de cette puissance maritime et essentiellement les États-Unis. Tu condamnes bien sûr l'agression russe de l'Ukraine mais tu regrettes en même temps que les accords de Minsk n'aient pas été mis en œuvre et sur la non-exécution des accords de Minsk, la Russie n'est pas la seule responsable. Donc à vrai dire les responsabilités sont bien antérieures si bien sûr l'agresseur en Ukraine, c'est la Russie, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine au mépris du droit international et des engagements qu'elle avait elle-même souscrit en adoptant la charte des Nations Unies. Si ce point ne fait pas de contestation, par contre on peut dire que la genèse du conflit ukrainien est ancienne. Les États-Unis ont considéré avec la fin de l'URSS et la dissociation des trois nations slaves qui étaient la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, ils ont considéré que l'Ukraine devenait en quelque sorte un bélier pour affaiblir la puissance qui restait celle de la Russie. Chacun se souvient des conditions dans lesquelles les trois présidents de la Russie, Boris Yeltsin, de l'Ukraine, M. Kouchma je crois, et de la Biélorussie, M. Shoshkevich, se sont mis d'accord dans une forêt pour dire que voilà, l'URSS a cessé d'exister, il y a maintenant 15 républiques indépendantes. Et Gorbatchev n'a pas jugé qu'il était en position de s'y opposer alors qu'il était le premier président élu de la Russie. Donc on a fini par acter que les armes nucléaires que détenaient l'Ukraine et les autres pays comme le Kazakhstan et la Biélorussie étaient rétrocédées à la Russie et la Russie devenait l'interlocuteur naturel des États-Unis et des Occidentaux pour ce qui est du contrôle des armements nucléaires. Donc c'était une solution commode, adoptée en 1994, mais on a vu qu'elle n'était pas lestée par un système de garantie qui aurait évité à l'Ukraine de se retrouver dans la situation d'un pays agressé et partiellement occupé où elle est aujourd'hui. Je reviens sur un point que vous avez abordé tout à l'heure et auquel je n'ai pas répondu, les accords de Minsk. Les accords de Minsk viennent assez tard puisqu'ils sont censés geler un conflit naissant autour de savoir qui a la souveraineté du Donbass entre l'Ukraine et la Russie. Et ces accords de Minsk figent à un moment la situation, mais ne la règlent pas. Cela est dit très explicitement par M. Zelensky et même par Mme Merkel qui a été l'une des signataires de ces accords de Minsk qui, je le rappelle, étaient passés entre la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne. Mais ils n'ont pas été appliqués et c'est ce qui a expliqué que la Russie à un moment a décidé une guerre à grande échelle pour prendre le contrôle de l'Ukraine en se trompant très fortement sur la solidité qu'avait acquise l'Ukraine depuis son indépendance. C'est-à-dire 1991, solidité renforcée à partir de 2014, quand les Occidentaux proposent un accord d'association à l'Ukraine et quand, suite aux événements dits de Maïdan, la Russie considère qu'elle est dans son droit de reprendre le contrôle de la Crimée parce que c'est son intérêt de politique étrangère, c'est son intérêt d'État, mais évidemment c'est en violation des règles du droit international. Donc est-ce que nous avions réfléchi au sens qu'allait y avoir l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est ? J'ai l'impression que non, ce qui fait que l'Europe se révèle aujourd'hui un pari beaucoup moins facile qu'on ne le croyait. L'Europe, c'est la paix. Non, l'Europe, ce n'est pas forcément la paix. L'Europe, c'est peut-être la guerre si une solution n'est pas trouvée rapidement au conflit russo-ukrainien. Tu travailles sur l'Allemagne depuis longtemps, l'Allemagne soit au cœur de tes réflexions et en fait tu écris dans le livre que depuis 40 ans la France a installé l'Allemagne au cœur de sa politique, mais que cela a plus servi des intérêts allemands que des intérêts français. C'est une vieille affaire, disons qu'après la Première Guerre mondiale et pour essayer de surmonter ce désaccord historique, cette rivalité pour l'hégémonie continentale, la France, à plusieurs reprises, a essayé de nouer avec l'Allemagne un rapport différent à travers ce qu'on a appelé l'Europe. C'était déjà le cas d'Aristide Briand à la fin des années 1920, le cas de Robert Schumann et de Jean Monnet en 1950, cautionné, il faut bien le dire, par le général de Gaulle qui a accepté l'application du traité de Rome et a signé le traité de l'Elysée en 1963 et enfin repris par François Mitterrand quand il a accepté, Jacques Delors étant président de la Commission européenne, quand il a accepté que le marché unique en quelque sorte soit la réponse donnée à la question européenne, le marché unique, c'est-à-dire l'harmonisation de toute législation selon le principe de la concurrence pure et non faussée et à partir de là évidemment on s'est embarqué dans une aventure qui ne ressemblait pas du tout à celle pour laquelle la gauche française s'était préparée. Donc pendant dix ans, Jacques Delors est président de la Commission européenne et on va voir surgir une Europe néolibérale qui à travers différentes mutations se poursuit bien que naturellement le moment soit venu de refaire le point sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui parce que beaucoup de changements sont quand même intervenus, je pense à la politique monétaire depuis que M. Draghi a considéré qu'il fallait prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver l'unité de la zone euro. Comment voir la fin du conflit ? On ne voit pas la Russie l'emporter sur l'Ukraine mais on ne voit pas non plus l'Ukraine reconquérir par exemple, sans parler du Donbass, la Crimée, ça paraît difficile. Mais ce qui vient de se passer en Russie montre que tout est ouvert, tout est possible. La Russie est engagée dans une voie plus dangereuse, d'autant plus dangereuse que, je le rappelle, c'est un grand pays nucléaire, plusieurs milliers de têtes nucléaires et qu'on ne sait pas du tout comment les choses peuvent évoluer. Merci Jean-Pierre Chevènement, je renvoie à la lecture de ce livre « Refaire la France », une vision décapante qui vient de paraître dans la collection bouquins. Merci. 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 Merci.